Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, la variole du singe désormais appelée M-POX a fait plus de 500 morts depuis le début de l'année en RDC et touche quelques provinces du pays. L'Organisation mondiale de la santé vient de déclencher son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la resurgence des cas M-POX en Afrique. Et puis après l'installation du bureau définitif de la chambre haute du Parlement, les membres du bureau ont procédé ce jeudi à la cérémonie de remise officielle, de remise reprise. Dans ce journal, vous suivrez ce reportage. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue au 20h. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu des entretiens ce jeudi à la cité de l'Union africaine avec l'ancien Premier ministre du Kenya, Raila Ondinga. La candidature de ce dernier au poste de secrétaire général de l'Union africaine et la crise sécuritaire dans l'est de la RDC était évoquée lors de cet échange. Un reportage de Pierre Kibamé-Sommé et fils Matondo. Le poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine intéresse l'ancien Premier ministre du Kenya, Raila Ondinga, candidat à la dernière présidentielle du scrutin de 2022 dans son pays. Après Brazzaville, en République du Congo, l'homme d'État kenyan est venu à Kichassa solliciter le soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, à sa candidature pour assumer les charges de secrétaire général de l'UEA. Il était reçu à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Il est là pour demander le soutien du président Tshisekedi et de la RDC pour sa candidature au poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine. Car vous le savez, bientôt Moussa Makhpaki, son mandat arrive à terme. Hormis le problème de sa candidature à l'Union africaine, ils ont eu à évoquer divers sujets, notamment les sujets sécuritaires, les sujets de développement et tous les sujets qui touchent la stabilité du continent dans son ensemble. Sans la sécurité, la paix, il n'y a point de développement à travers les continents. La question a été aussi évoquée au cours de l'entrevue, en l'occurrence la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Raila Omdinga s'engage, une fois élue secrétaire générale de l'Union africaine, d'oeuvrer pour le retour de la paix dans l'Est du pays en faisant taire les armes. Je l'ai dit au sommaire, variole du singe, l'OMS classe l'épidémie urgence de santé publique de portée mondiale. Ceci après la déclaration par les centres de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine le 13 août dernier. En RDC, cette épidémie a déjà causé la mort de plus de 500 personnes depuis le début de l'année. Jean-Pierre Ndolodemazou et Bibi Chumbete. La propagation rapide du virus de M-Pox à travers l'Afrique, le nombre de contaminations et des décès et surtout la nouvelle variante baptisée Kletzibé, plus contagieuse et plus mortelle partie de la RDC, a amené l'Organisation mondiale de la santé à décréter le niveau d'alerte maximale de cette maladie qui touche à présent 16 pays d'Afrique et également plusieurs pays à travers le monde, nécessitant une réponse plus globale et plus efficace. Les implications de cette déclaration, c'est d'abord pour nous donner tous les moyens de coordination, tous les moyens pour avoir une bonne communication, informer les gens. Les gens doivent connaître c'est quoi M-Pox, comment ça se transmet, comment on doit l'éviter. De trois, ça va nous donner les moyens de lutte. Les recherches sont importantes sur l'épidémiologie, comment ça change, sur les diagnostics, sur même les médicaments. Près de 40 000 cas signalés depuis janvier 2022 et plus de 1 400 décès, la République démocratique du Congo porte à plus de 80% le poids de cette maladie, anciennement connue sous le nom de M-Pox ou variole du singe. Une maladie virale qui se transmet d'un animal à l'homme et aussi par contact physique avec une personne infectée qui se caractérise par des éruptions cutanées qui peuvent s'accompagner de poussées de fièvres, de maux de gorge et de douleurs au niveau des ganglions lymphatiques. La ville de Kinshasa doit revêtir sa plus belle robe d'autrefois. Elle doit aussi être la ville où il fait beau vivre. Petite phrase du Premier ministre Judith Souminois, lâchée lors d'une séance de travail avec quelques ministres sectoriels et le gouverneur de la ville de Kinshasa sur les différents problèmes que rencontrent les Kinois, Jemima Mogo et Pompomba. Des montagnes de décharges publiques à l'abandon, des fils d'embouteillages sur les voies publiques et l'incivisme routier, le retour des enlèvements, des problèmes urbanistiques qui renforcent le chaos, ce tableau coffre Kinshasa, siège des institutions, laisse à désirer. Et pour trouver des remèdes adaptés, la Première ministre a convoqué certains membres du gouvernement concernés par ces questions. Il a été question principalement de la ville de Kinshasa et de son vécu quotidien, ses difficultés, en termes de sécurité, de salubrité, de voirie urbaine. Et Madame la Première ministre a tenu à ce que le gouvernement central sur toutes ces questions vienne en appui à la ville de Kinshasa. Et nous avons réfléchi sur des solutions idoines que nous allons très rapidement ici mettre en application. Elles seront communiquées, elles feront obligées d'une communication particulière. Je reste convaincu que toute la réflexion, non seulement sur la réforme de la police, mais aussi sur le renforcement des capacités de notre police, vont donner des solutions et vont permettre à ce que, dans un premier temps, la ville de Kinshasa en bénéficie. Et puis après, ça sera étendu sur toutes les provinces de la République. Invité à cette réunion, des grandes options autour de la chef du gouvernement central, Judith Souminoua-Toulouka, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, apprécie ce soutien du gouvernement central pour redonner la dignité aux Kinois. Nous avons évoqué des questions relatives à la sécurité, de la mobilité urbaine, par le transport. Nous avons évoqué des questions d'assainissement et nous avons évoqué des questions d'infrastructure routière. Il s'agit de peu de moments pour que vous sentez réellement que quelque chose va se produire sous justement cet accompagnement très manifesté de la première ministre. Des solutions urgentes sont attendues. La rentrée scolaire de septembre est un challenge. Le gouvernement va également s'attaquer à d'autres problèmes, d'autres poches d'insécurité et d'insalubrité au plan national. Et en nouvelles, sachez également que le premier ministre Judith Souminois a rendu un hommage mérité au secrétaire général adjoint du gouvernement décédé il y a quelques jours ici à Kinshasa. La cérémonie de recueillement s'est déroulée à l'hôpital du Saint-Conteneur en présence de sa famille biologique. Cet éminent professeur était docteur en sciences géographiques à l'Université libre de Bruxelles. Depuis l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kameri a pris l'engagement d'accompagner l'action du gouvernement à travers le contrôle parlementaire et le vote des lois qui va matérialiser les différentes réformes. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale a reçu Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, venu lui déposer quelques textes de loi importante. Anim Balaka pour ce reportage. Dans son plaidoyer auprès du professeur Vital Kameri, le ministre de l'Etat, Constant Moutamba, sollicite l'implication du bureau de l'Assemblée nationale pour réexaminer ce texte et demander leur promulgation afin de lui permettre d'entamer plusieurs réformes. Ces propositions de loi ont été débattues en plénière et sanctionnées par un rapport de la commission PAG au cours de la précédente législature, mais ne sont toujours pas promulguées à ces jours. Il s'agit notamment de la proposition des lois portant sur l'organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre judiciaire, la proposition de loi sur les conseils supérieurs de la magistrature, les textes sur les statuts des magistrats et la loi sur les barreaux. Maître Constant Moutamba a annoncé qu'il va très bientôt soumettre au Conseil des ministres le projet de loi sur le parquet financier dans les cadres de la lutte contre la délinquance financière. Ce texte sera incessamment transmis au Parlement pour son examen et adoption. Je tiens d'abord à vous féliciter pour la rapidité avec laquelle vous amérez des réformes importantes dans le secteur judiciaire. Comme vous l'avez si bien dit, le président de la République est obsédé par cette réforme de la justice qui vient de l'appareil de la justice qui fonctionne pour le bien des citoyens. Le Congolais et d'autres personnes qui ont élu le Corocombe deuxième patrie, et nous pensons que les conseils de loi sur le parquet vont être aussi sanctionnés. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a félicité le ministre d'État Constant Moutamba pour la rapidité avec laquelle il amène les différentes réformes dans les secteurs de la justice conformément aux instructions du chef de l'État qui veut un appareil judiciaire qui fonctionne pour l'intérêt de la population et de toutes les personnes œuvres en République démocratique du Congo. Le professeur Vital Kamere a promis d'inscrire cette matière dans la prochaine réunion du bureau afin de pouvoir transmettre ces différents textes à la commission PAJ avant leur réexamen et adoption par la plénière. Il a par ailleurs félicité le ministre d'État pour la procédure de désengorgement du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, un exercice qu'il a demandé d'étendre à d'autres présents du pays tout en veillant à améliorer les conditions de vie des prisonniers. La cérémonie officielle de remise-reprise entre le bureau provisoire et définitive de la Chambre haute du Parlement a eu lieu ce jeudi au Palais du Peuple. Une cérémonie marquée par la lecture du procès-verbal par le directeur de cabinet du président provisoire. Reportage. Après leur brillante élection, le 12 août dernier, le nouveau président de la Chambre haute du Parlement congolais, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde et les membres du bureau définitif viennent de prendre officiellement leur fonction ce jeudi 15 août au cours de la cérémonie de remise-reprise avec les bureaux provisoires. D'entrée de jeu, le directeur des cabinets du président du bureau provisoire a fait la lecture du procès-verbal de la remise et reprise à l'intention des membres du bureau. Par après, les deux présidents ont été conviés à la signature du procès-verbal suivi de l'échange des paraphères et l'installation du nouveau président dans son siège. Dans son mot de circonstance, le président du bureau provisoire, l'honorable Pascal Kumbuel-Olumbo, a remercié le chef de l'État pour son soutien indéfectible à la mission lui dévolue. par la constitution. Honorable président du bureau définitif du Sénat, au vu de votre mangramme et de celui des membres qui composent votre bureau, notre chambre haute est entre le très bon maire. Je suis rassuré. Pour sa part, le nouveau speaker de la Chambre des Sages a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, pour ses orientations et son soutien. Je tiens solennellement à lui témoigner de ma gratitude et à le rassurer de ma loyauté indéfectible. Il a par ailleurs félicité les bureaux provisoires pour le travail abattu depuis leur installation jusqu'à cet événement symbolique conformément à l'article 114 alinéa premier de la Constitution. L'honorable Samalou Kondé a invité tous les honorables sénateurs et les personnels des cabinets ainsi que les agents et cadres de l'administration à travailler tous d'arrache-pied sans répli à l'innisson au fin de porter la chambre à la hauteur de la dignité de son image pour l'intérêt supérieur de la nation. Notre élection a à coup sûr suscité beaucoup d'espoir tant au niveau de notre peuple que de nos collègues sénateurs ainsi qu'aussi de tout le personnel de l'administration du Sénat. Je voudrais ici et maintenant nous exhorter à ne ménager aucun effort pour non seulement améliorer les conditions de travail mais aussi répondre à ces espoirs suscités. La photo des familles a immortalisé cet événement. Le programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise a été présenté au vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Sécurité et Décentralisation et Affaires Coutumières Jacques Machabani par Laetitia Böcher chef d'équipe gouvernance du PNUD. Elle était accompagnée de quelques membres des agences et structures du système des Nations Unies. C'est le programme d'une durée de quatre ans soit de 2024 à 2028 a pour objectif majeur le renforcement de capacité des unités spécialisées de la police nationale congolaise par des formations didactiques pour leur mise à niveau au cours d'une présentation faite par Madame Laetitia Böcher des teams leaders gouvernance du PNUD au vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité par ses partenaires d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. JCL, captivé par le contenu de ces projets faits dans son office, a promis la collaboration du gouvernement pour la finalisation et la mise en œuvre du du projet qui vient appuyer les efforts de l'exécutif congolais dans l'amélioration des techniques pour la sécurisation de la population congolaise et l'air bien. Dans le tout prochain jour, un comité technique mixte entre les systèmes des Nations Unies, le ministère de l'Intérieur et Sécurité et la police nationale congolaise sera mis en place pour préparer un plan de travail annuel, ce qui va permettre la mobilisation des ressources. Nous souhaitions assurer une appropriation pleine et entière de la part de son excellence de ce programme qui a été travaillé, développé avec les équipes du ministère de la police nationale congolaise. Dans la même journée, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques-Meshabani-Lukou s'est entretenu avec les représentants du programme Appui à la réforme de la police. Ces échanges ont tourné autour de l'évaluation à mi-parcours du programme d'appui logistique et de la formation des policiers. C'était l'occasion de pouvoir examiner point par point les avancées mais aussi les points d'attention sur cette mise en oeuvre. Signalons par ailleurs que ce programme qui a été mis en oeuvre depuis 2022 est financé par l'Union Européenne pour les renforcements logistiques de la police nationale congolaise. Les travaux de la retraite du groupe technique d'experts sectoriel du climat des affaires ont été lancés cet avant-midi par le vice-premier ministre du plan des assises qui vise à évaluer la feuille de route des réformes gouvernementales. C'était à Mbouéla Lodge dans la province du Congo central nous dit Yvette Makoutima. C'est un moment des réflexions entre experts avec comme objectif d'évaluer la feuille de route des réformes gouvernementales telles que recommandées par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseké du Tchulombo présidé par le vice-premier ministre et ministre du plan et de la coordination à l'aide au développement Guylaine Mbouéla. Cette retraite vise à identifier les contraintes et obstacles à la mise en oeuvre de cette feuille de route et d'y proposer des solutions idoines. Guylaine Mbouéla a rappelé aux différents experts et participants l'importance de la question sous-traitement. Aujourd'hui nous avons un monde des affaires qui bouge et nous avons des exigences sur le plan de la diversification économique de notre pays et tous les autres challenges que nous avons nous avons le cadre macroéconomique à maintenir pour permettre aux investisseurs d'avoir un cadre qui leur permet de développer leurs activités dans tout ce qui étude mais aussi par rapport au pouvoir d'achat comme vous le savez dans les engagements du chef de l'État. Le directeur général à l'intérim de l'ANAPI s'est réjoui du fait que dans ces deuxièmes quinquennats du chef de l'État la question relative à l'amélioration du climat des affaires et de la promotion de l'entrepreneuriat demeure une priorité. Le professeur Bruno Tibangoukabaji a appelé les experts présents à travailler avec amour et sacrifices pour contribuer au développement du pays par l'amélioration de son environnement des affaires. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI en collaboration avec Transforme un projet de la Banque mondiale cette retraite d'experts du climat des affaires va se clôturer le 17 août 2024. Après le lancement de la première phase des P1245 territoires le gouvernement de la République compte lancer sa deuxième phase dans son volet de route de dessert agricole c'est le but de la troisième réunion ordinaire du comité opérationnel national des P1245 une réunion présidée par le vice premier ministre du plan Guilla Niembo Peggy Mukunda et Tony Djouma déterminé à la concrétisation de tous les volets alignés dans les différentes composantes provues dans la première édition du programme de développement local PEDEL de 145 territoires programme initié par le chef de l'État Félix Antoine Tussékédi voir dans quelle mesure les volets routes des PEDEL de 145 territoires pourraient être lancés afin de proposer une feuille de route à suivre pour le lancement des autres composantes et volets du programme autant d'objectifs poursuivis au cours de la troisième réunion ordinaire du comité opérationnel national du PEDEL 145 territoires présidé par le vice premier ministre ministre du plan Guylain Niembo il fallait redynamiser ce programme qui est très important pour notre pays parce que c'est un programme qui résume bien la mise en oeuvre de la vision du chef de l'État voir le niveau d'exécution tant physique que financière du projet et à partir de là évoquer toutes les difficultés rencontrées dans les projets et projeter bien entendu la poursuite comme je disais la redynamisation du projet comme vous avez entendu on a évoqué l'urgence pour la phase des routes agricoles pour nous permettre comme vous le savez la question de la diversification est très importante pour notre pays est en train d'être évoquée déjà et sur la table du gouvernement donc nous voulons que nous soyons en phase avec ça cette session a permis aux membres du comité national du PEDEL notamment les ministres sectoriels les agences PNUD CFF et BSECO de dresser l'état de lieu du programme et d'échanger sur son importance une occasion pour les membres de ces agences d'expliquer en long et en large à l'Assemblée l'état d'avancement du programme au cours d'une projection des différentes réalisations en termes d'infrastructures et d'ouvrages dans de nombreux territoires de province concernés ils ont également fourni des détails sur les fonds décaissés et les obstacles rencontrés sur terrain ajoutez à cela les témoignages des bénéficiaires du programme également les propos des membres de suivi du programme des territoires ciblés la rencontre a été marquée par une photo des familles avec les membres du gouvernement sectoriel au cours d'un briefing spécial animé hier le ministre de la communication et médias ainsi que son collègue du commerce extérieur se sont penchés sur les mesures de protection et de production locale Julien Paloukou a expliqué les raisons qui ont poussé la RDC à interdire l'importation de certains produits venant de la Zambie c'est un commentaire de Jacques Kabawa au cours d'un briefing presse tenu mercredi dernier le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katimbou et son collègue du commerce extérieur Julien Paloukou Kaongia ont présenté les mesures stratégiques prises par le gouvernement pour protéger la production locale vis-à-vis des pratiques commerciales déloyales des voisins de la République démocratique du Congo c'est face à face avec la presse avec comme thème mesures de protection de la production locale opportunité enjeu et perspective l'accord de l'organisation mondiale d'e-commerce l'OMC a son article 6 qui prévoit ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde lorsque un état constate que sa production est menacée il est en droit de prendre des mesures de sauvegarde pour protéger sa production la mesure que nous prenons est souvent prise dans tous les états du monde lorsque vous voyez entre la France et l'Angleterre il y a un problème de viande et bien si vous mentionnez par la France par l'Angleterre on interdit que la viande ne vienne tuer les marchés on a choisi les produits de grande consommation qui nous permettent effectivement d'amortir les chocs et d'essayer un peu de maintenir nos emplois et de créer des richesses au niveau de notre pays face à ce type de pratiques commerciales auxquelles se livrent les pays voisins en République démocratique du Congo le gouvernement congolais a recouru aux règles qui régissent le commerce international et après des mesures de sauvegarde pour protéger la production nationale l'ambition du gouvernement congolais est claire celle d'aller en commerce international comme acteur et non comme observateur au cours de cet exercice de redévabilité Julien Paloko a annoncé l'organisation de la Gowa en République démocratique du Congo en 2025 4 arguments avancés par l'RDC l'ont permis de gagner l'organisation de ce grand événement à Kinshasa ces derniers jours circulaient des rumeurs selon laquelle Pepsi serait un produit contrefait en raison de sa saveur similaire à celle d'une autre boisson existant déjà sur les marchés Julien Paloko de commerce extérieur a tenu à rassurer les consommateurs congolais les éjectes en télévision c'est différent mais Pepsi la dernière production ici de Mirinda date de 1997 il y a beaucoup qui prennent Pepsi qui n'étaient pas là en 1997 comment ils sentent que c'est nouveau il y a une campagne de sape qui est faite lorsqu'il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché c'est tout à fait normal c'est la concurrence on ne peut pas investir autant de millions pour produire des choses qui vont faire mal à la population sinon on va lui retirer la cotation et ça va lui être très 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 grave Paloko Kaoundia a donc invité la population à consommer sereinement cette boisson sans crainte pour sa santé certains coins de la capitale sont menacés par des têtes d'érosion à l'image du district de la Lukunga où quelques quartiers sont menacés d'être coupés informés de cette situation le député national Eric Chikouma s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation il promet également de s'impliquer pour des solutions rapides et durables Gaëtan Magalano à quelques semaines de l'arrivée de Dame de la Pluie le têtes d'érosion dans certains quartiers de communes de la Fona préoccupe le député Eric Chikouma alerté lors de ses itinérances dans les cadres de vacances par les montaires pour palper la réalité aussi le menace qui pèse sur les habitants l'homme fait le terrain aux préoccupations de la population attention particulière d'Eric Chikouma le bourbomestre de communes concernées associées à cette activité Makala Boumbou et Selemao sont des communes frontalières et qui connaissent les mêmes difficultés le même problème d'érosion c'est un plaidoyer que nous avons déjà commencé au niveau du gouvernement central le problème est déjà sur la table du ministre d'état ministre des infrastructures travaux publics et réconstruction et je pense que dans les 48 heures les 72 heures il y a une équipe d'experts de l'OVD qui fera une descente également sur terrain pour pouvoir faire des études et proposer des solutions au gouvernement pour que la population avant la réprise de pluie commence à voir que ces solutions voient leur début transformer le désirata de la population en solution c'est le d'ivoire dès l'élit du peuple héritique ou maintient que cette urgence soit inscrite dans les priorités du gouvernement pour anticiper sur le catastrophe l'insécurité causée non seulement par le Koulouna mais aussi du fait de tracasserie policière et certes autre urgence qui doit être prise en charge on a eu à discuter tout d'abord avec les autorités communales avec qui nous avons passé en revue la situation de chacune de communes ensuite nous avons rencontré nos électeurs dans des groupes restreints dans des organisations des cellules de base qui compose notre grande base électorale qui est la FUNA et nous avons reçu beaucoup de plaintes le député national Eric Chikouma promet de poursuivre six actions des plaidoyers entamés lors de la session parlementée de septembre lancement de l'atelier de validation sur la présentation de la politique nationale de la promotion et de la protection des droits des personnes vivant avec handicap c'est la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité représentant du premier ministre qui a procédé à l'ouverture des dix travaux Betty Amani Bientôt la république démocratique du Congo va innover en se dotant des documents programmatiques dans le secteur du handicap il s'agit de la politique nationale des promotions et protections des droits de personnes avec handicap et de la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables l'élaboration de ces documents répond à la détermination du gouvernement déconstruire une société inclusive exempte de toute discrimination fondée sur le handicap ces travaux ont été ouverts par la ministre des affaires sociales Nathalie Azizamounana représentante personnelle de la première ministre empêchée la validation de ce jour des documents programmatiques du secteur du handicap est une avancée significative qui permet au gouvernement d'initier des actions concrètes en tenant compte des besoins spécifiques des personnes avec handicap sur le terrain pour la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap Irène Nesambodiatam la tenue de ses assises permet à la RDC de consolider ses efforts dans l'organisation de la gouvernance du secteur du handicap 5 ans après grâce au nouveau leadership politique nationale incarné par le président de la république Félix-Antoine Tiseké de Chulombo cet enfant pauvre du gouvernement se voit comblée par l'existence d'un cadre légal et réglementaire approprié et d'une administration répondant aux spécificités du domaine du handicap ces documents appelés à subir des enrichissements ont été produits par les consultants professeur Henri Limbaka récuité par la Banque mondiale au regard de la transversalité de la donne handicap les experts du ministère sectoriel les organisations des personnes vivant avec handicap la société civile les communautés locales et les partenaires seront mises à contribution pour produire des documents à hauteur de besoins réels des personnes vivant avec handicap et puis la campagne Kin Group compte créer 30 000 emplois directs pour lutter contre le chômage au cours d'un point de presse TENUS jeudi à Kinshasa ce groupe a procédé à la présentation de ce vaste projet porteur d'espoir Reddy Chala L'approche est révolutionnaire créer 30 000 emplois directs et 1 million indirects avec l'agriculture ce n'est pas impossible c'est le résultat que se propose le projet Game Changer de Kin Group SRL au cours d'un échange avec les médias les détails sur le projet ont été donnés ce sont 30 industries de transformation des produits agricoles disséminées sur Kinshasa dans les zones industrielles de proximité qui vont mettre en place un nouvel écosystème économique capable d'absorber la main d'oeuvre juvénile le président de la république Félix Saint-Antoine Tissékidi en retenant l'emploi dans ses engagements espérants perd en l'essor du secteur privé ainsi donc l'amélioration du climat des affaires est une des clés pour cette éclosion des petites et moyennes entreprises Kalou Kembe Lako Sengi Philippe initiateur du projet a donné toute la lumière sur le séminement c'est un projet qui va nous changer au Congo pour la transformation de nos produits agricoles et dans ce projet là nous aurons besoin de 300 000 Congolais parce que les usines seront installées ici à Kinshasa pareil initiative bien menée et dupliquée sur l'ensemble du pays avec son potentiel agricole il y a lieu de réduire sensiblement le chômage des informations diffamatoires publiées à l'endroit des directeurs généraux des entreprises du portefeuille et établissement public par des journalistes véreux ainsi que les cadres d'harcèlement des sujets au centre des échanges entre les communicateurs des différentes entreprises au siège de l'association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille Yolande Vocat pour ce commentaire C'est une citation devenue célèbre avant de croire à ce que dit la presse chercher à savoir qui paye l'encre la diffamation une infraction de droit commun dont sont victimes très souvent certains directeurs généraux des entreprises membres de l'ANEP avec un impact sur la production en réunion autour du secrétaire exécutif de l'association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille les communicateurs délégués de ces entreprises montent au créneau Ces derniers temps plusieurs cas de harcèlement des mandataires par la presse et les réseaux sociaux Cette situation est de nature non seulement à salir et à terminer l'image de ces mandataires ainsi que des entreprises qui dirigent mais aussi de perturber la faix sociale et celle de ces entreprises Des sanctions seront prises en cas de non-observance des dispositions légales Avec le chargé de communication nous avons identifié deux sources qui véhiculent ces informations erronées Il s'agit d'abord d'une source interne d'une source interne qui sont les mandataires eux-mêmes Le conflit entre mandataires fait que certains puissent utiliser la presse pour salir les autres collègues mandataires et deux il y a les agents et cadres des entreprises dont certains se considèrent comme des potentiels mandataires ils estiment que la place qu'occupent les actuels leur reviendrait de droit Des séminaires sont projetés dans les jours à venir pour outiller les mandataires des entreprises de l'état à faire face à des fausses informations à des fins diffamatoires Le trafic entre la RDC et la Zambie a repris à la frontière de Kasumbalissa la question était en examen au conseil des ministres de la SADEC en marge du 44ème sommet les chefs d'état et de gouvernement à Harare au Zimbabwe le ministre de l'industrie Louis Ouatoum y a pris part Cédric Kenina Deux jours d'échanges deux jours de réflexions pour les ministres des états membres de la SADEC sur plusieurs questions notamment celle de l'industrialisation des pays de cette organisation sous-régionale Louis Ouatoum Kabamba ministre de l'industrie de la RDC a interagi avec ses collègues dans la recherche de la réponse sur le mot qui plombe cette industrialisation et qui impacte durement sur les échanges commerciaux Avant on fait un tour d'horizon avec les collègues ministres sur tous les problèmes qui plombent l'industrialisation de ce pays les échanges commerciaux également notamment la situation tendue qu'il y a eu à Kassoumbalessa il y a 48 heures comme vous le savez les deux pays ont salué au nom des chefs d'état respectifs de la Zambie et de la RDC la volonté commune de développer davantage une relation fraternelle parce que nous sommes deux états frères et un comité a été mis en place en bilatéral pour pouvoir vider tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de Kassoumbalessa parce que rappelez-vous Kassoumbalessa n'est pas seulement le point d'entrée de la Zambie c'est également le point d'entrée de toute l'Afrique australe qui a une volonté commune de tous les pays membres d'industrialiser l'Afrique d'exploiter toutes les synergies qu'il y a pour que l'Afrique enfin s'industrialise et se développe c'est un espace économique puissant qui a énormément de ressources tant en capital humain qu'en ressources naturelles et nous devons donc industrialiser cet espace Après cette brillante prestation les états membres peuvent compter sur la République démocratique du Congo dans la promotion de l'innovation pour explorer des nouvelles perspectives de croissance et de développement économique ouvrant ainsi la voie à l'industrialisation de cet espace régional qu'est la SADEC Sachez aussi qu'une mission d'inspection et de contrôle de la Régie des voies aériennes est arrivée dans la ville de Lubumbashi dans le cadre d'évaluation des travaux de réhabilitation et de construction de différents aéroports Anastasine Doumbou était dans la suite L'aéroport international de Luano à Lubumbashi a été l'objet d'une visite d'inspection de la plus haute importance menée par Léonard Ngomambaki le directeur général de la RVA accueillie par madame le commandant de cet aérogare Lydie Omanga cette inspection sur les terrains s'inscrit dans une démarche globale visant à évaluer l'avancement des travaux en cours sur la piste d'atterrissage et d'aborder des questions stratégiques touchant à la préservation du patrimoine de cette institution clé pour les transports dans la province du Okatanga au coeur de cette visite les travaux de rénovation de la piste de l'aéroport de Luano ont retenu toute l'attention du DG à son arrivée notamment l'aéroport international de Lubumbashi il y a des travaux ici je dois visiter la piste je dois visiter tous les chantiers pour me rendre compte de ce qui se passe ici personnellement l'aéroport international de Luano est parmi les aéroports qui doivent subir l'audit de l'OACI voilà pourquoi je dois me rendre compte que tout se passe très bien notamment la spoliation des entreprises aéroportières donc il faut qu'avant novembre qu'on puisse terminer les travaux de construction du mur parce qu'ils ont travaillé à 75% il reste 25% mais malheureusement bloqué par les spoliataires nous avons pris l'angle avec les membres du gouvernement on va vraiment décanter cette question il a tenu à féliciter chaleureusement l'entreprise S'Africas pour son engagement sans faille et son expertise pointuée qui ont permis d'atteindre des standards d'excellence le premier lot des engins pour la relance de l'AMIBA est dans la ville de Boujimaï depuis la semaine dernière l'information a été donnée au secrétaire permanent André Mbata par le président du conseil d'administration de l'AMIBA qui rassure sur l'exécution du plan de relance initié par le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Robert Ndaï à quelques jours de la grande cérémonie de l'inauguration du siège du secrétaire permanent de l'igno sacré de la nation le secrétaire permanent de la plateforme présidentielle le professeur André Mbata Bétoukoumèsoumangoua a échangé avec le président du conseil d'administration de la société minière de Bakuanga sur les dernières acquisitions de l'outil de production le président du conseil d'administration a informé le secrétaire permanent de l'avancée de la fée des routes du plan de relance de la société minière de Bakuanga initiée depuis leur nomination il y a quelques jours cette société a réceptionné le premier lot des nouveaux engins de production du diamant une concrétisation de la promesse du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi pour la relance de la géante minière de Bakuanga je viens d'avoir la visite de notre patron au secrétaire permanent et la raison pour laquelle d'ailleurs j'en ai profité pour le fait de la restitution de notre mission au Kassaï oriental selon le départ la volonté du chef de l'état vient de se concrétiser nous avons conjugué des efforts on a commencé à d'ambécier mais là la présence des engins et ça c'est encore rien parce qu'il n'y a que 2 millions que nous avons eus c'est la raison pour laquelle nous avons pression de pouvoir acheter ces petits engins mais le lot des engins est en route et vous allez voir ce qu'on va reproduire le secrétaire permanent le secrétaire permanent André Mbattabétukume Soumangou a au nom du secrétaire permanent remercié le comité de gestion de la société minière de Bakuanga résolument engagé à redorer l'image de la société minière de Bakuanga il a également accepté l'invitation du président du conseil d'administration pour se rendre en Boujimeï au forum économique qui s'ouvre le 23 août prochain Je tenais à l'encourager à travers lui les autres surtout les responsables de l'AMIBA pour le travail que le chef a demandé vous savez son excellence Félix-Antoine de la République président de la République chef de l'État et haute autorité politique de l'Union Sacrée des Nations attache une importance particulière à la relance de l'AMIBA et je suis heureux que le travail se fait dans ce sens là Sur les boulevard du 30 juin trône désormais le grand panneau géant qui indique clairement l'adresse du siège du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation le professeur André Mbattabé Toukoumé Soumangou qui tient au détail à inspecter le dernier travaux du finissage avant l'inauguration il est satisfait de l'avancement des travaux désormais l'Union Sacrée de la Nation a une adresse claire et fixe Voilà ce journal est complètement terminé merci à Yolande Voka qui l'a réalisé je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir Serge Mata revient sur ce plateau pour une autre édition d'informations portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada